Salut mes beautés, j'espère que vous allez bien. Je vous retrouve aujourd'hui avec un nouveau vlog. Et sachez que moi l'idée du vlog, ça m'excite à chaque fois qu'il y a un nouveau vlog. Je suis super excitée de lire vos retours, etc. Parce que voilà, je trouve que c'est plus amusant de faire des vlogs. C'est plus facile pour moi de vous regrouper pas mal de choses en une seule vidéo. Et puis c'est aussi plus avantageux pour vous de regarder une seule vidéo que de regarder 10 000 qui sont très courtes ou qui n'ont pas de sens. Bref, vous m'avez compris. Donc aujourd'hui dans ce vlog, déjà pour commencer le vlog, je dois vous faire un petit retour de mon expérience de la cire sur le visage. Donc si vous n'avez pas encore vu cette vidéo, je vous mets le lien en barre d'informations. Donc au départ quand j'ai appliqué la cire, voilà, j'ai rien ressenti. Ça faisait pas super mal, ma peau n'était pas sensible, etc. Mais deux jours après, je commençais à voir une apparition de bouton. C'était juste incroyable. Et je vous avoue que c'était la première et la dernière fois que je vais utiliser la cire sur mon visage. C'est quelque chose que je ne recommande à personne. Donc limite sur cette partie-là, ça va encore. Mais sur mon visage, j'ai mis trois semaines pour voir les boutons disparaître un tout petit peu. Mais c'était vraiment la cata. J'ai eu des boutons que même en étant adolescente, j'ai jamais eu. Quand j'étais adolescente, j'ai pas eu, j'ai pas eu d'acné, rien du tout. J'ai pas eu une peau à problème. Mais là, c'est juste une catastrophe. Donc c'est quelque chose que je ne vous recommande pas du tout. D'ailleurs, moi, l'appareil que j'ai acheté de cire et la cire que j'avais acheté, etc., je vais m'en débarrasser au plus vite possible parce que je ne l'utiliserai pas pour mon corps ni pour mon visage. Surtout pas le visage. Alors là, le visage, ce n'est même pas la peine. Donc pour le corps, vous savez très bien que j'utilise le Brown Silk et Pile. Et j'en suis satisfaite depuis plusieurs années. Donc voilà, c'était mon retour à propos de la cire. Il fallait vraiment que je vous fasse ce petit retour-là pour surtout vous dire de faire très très attention. C'est vrai que la repousse a mis plus de temps. Donc il y a moins de repousse, ça met plus de temps à réapparaître. Limite deux semaines pour que ça commence à sentir un peu le peachy foz. Je ne sais pas comment on l'appelle en anglais le duvet. Mais les boutons, ce n'est même pas la peine. C'est juste catastrophique. Donc c'est quelque chose que je ne vous recommande pas et que je ne referai plus jamais. Bref, dans le vlog d'aujourd'hui, je vais vous montrer un petit coin cafété que j'ai réalisé chez moi. J'avais vraiment besoin de faire ce petit coin depuis un bon moment. J'ai commencé à réaliser vers la fin du mois de ramadan. Et après, voilà, certaines choses ont mis du temps à arriver. Parce que la plupart des choses, je les ai commandées sur internet. Et je vais vous montrer comment je l'ai fait, comment je l'ai réalisé. Donc j'avais un petit espace dans ma cuisine. Je me suis dit pourquoi pas. Pour m'encourager à boire du thé et du café parce que j'en ai vraiment besoin ces derniers temps. Je bosse énormément. Comme vous pouvez le voir, j'ai même fait une extension à mon bureau. J'ai beaucoup de choses à gérer, à faire. Donc il me fallait absolument du thé et du café pour rester bien éveillée. Avoir un petit coffee bar ou coffee corner, ça m'aiderait peut-être à m'encourager. Ça ne m'encouragerait plus à boire du thé et du café. Donc voilà, c'est un petit luxe que j'avais envie de m'offrir. Et mon mari a adoré l'idée. Lui aussi, ça l'encourage à boire plus de thé et de café. Surtout que depuis ce coronavirus, il travaille à la maison. Donc c'est plus facile de se préparer un petit thé ou un petit café quand on a tout ce qu'il faut devant soi au lieu de chercher dans les placards, etc. Bref, sans trop tarder, je vais vous montrer comment j'ai réalisé ce coffee corner. Et je vais aussi vous partager une petite recette. Je vais aussi partager avec vous une petite recette de craquelé au citron. Donc c'est des petits biscuits que je réalisais à la maison. Et je vous ai montré ça sur Instagram. Vous étiez l'emprisonne de monter la recette. Donc on va faire ça tout de suite aujourd'hui. Allez, on commence. Je voulais faire une sorte de coffee bar chez moi. Pour deux raisons. Premièrement, pour pouvoir profiter un peu plus du thé et du café. Et aussi parce que je sens que mes placards sont un peu encombrés. Mon plan de travail aussi est un petit peu encombré par tout ce qui est bouilloire, machine à café, etc. Donc je me suis dit, allez, je vais créer un petit coin spécialité café dans ma cuisine. Il me reste un tout petit espace. Donc j'ai commandé une desserte. En fait, c'est une desserte que j'ai vue sur showroom privé. Elle était à 150 euros. Et comme par hasard, je regarde sur internet avant d'acheter sur showroom privé. Et je la trouve à 99 euros sur un autre site français qui livre en Belgique. Donc voilà, elle a été livrée en même pas une semaine. Je crois que je l'ai reçue en cinq jours. Je trouve ça super rapide. Et là maintenant, je vais commencer le montage. Voilà, les pièces sont là et je vais commencer là tout de suite. Alors, on va chercher les pièces numéro 8. Et on va venir les placer juste ici. Voilà. Donc là, ça commence à prendre un peu forme. Donc je continue avec les pièces qui restent. Je commence par vous montrer ces peaux que j'ai achetées dans le magasin Casa. Casa Shop. Donc j'ai vraiment craqué pour ces petits pots thé, café, sucre. Il y a aussi biscuits et pain que je vais vous montrer par la suite. Donc ce qui est bien, c'est leur qualité. Parce que j'ai trouvé une sorte de copie à action. Mais je vous avoue que la qualité était médiocre. Les couvercles étaient difficiles à ouvrir. Et puis j'avais l'impression que ça s'écrasait facilement. Mais par contre, ceux-là, ils sont très faciles à ouvrir. La qualité est vraiment au top. Et j'ai vraiment adoré l'effet qui soit vraiment tout blanc. Ensuite, sur AliExpress, j'ai craqué littéralement sur cette petite plaque métallique. Où c'est marqué Coffee Menu. Et on peut trouver des petites recettes de café. Que ce soit cappuccino, espresso, latté, etc. J'ai utilisé aussi ces petits bocaux pour mettre tout ce qui est cookies fait maison. C'est des bocaux qu'on peut trouver un peu partout. Action, Ikea. Et d'ailleurs, ces petites planches que j'ai accrochées au mur viennent aussi de chez Action. Donc au départ, j'avais hésité à peindre le mur. Mais finalement, je me suis dit, puisque tous les accessoires sont en blanc, il vaut mieux laisser le mur tel qu'il est. Et puis, je n'avais pas envie de me prendre à la tête, tout simplement. Et puis, sur cette barre qui vient aussi de chez Ikea, avec les petits crochets, j'ai mis tout simplement des tasses qu'on utilise au quotidien, mon mari et moi. Donc on a deux tasses pour le cappuccino, deux tasses blanches pour généralement le thé. Et puis, deux tasses noires, comme ça que j'adore, pour le café, tout simplement. Donc au-dessus de la desserte, j'ai mis mes essentiels. Donc bouilloire, émulsionneur de lait et ma machine à café. Puis un petit plateau. Et au-dessus de ma machine espresso, donc j'ai mis un petit rangement spécial pour les capsules espresso. Ça vient d'Amazon et je vous mettrai le lien en barre d'informations. Dans le premier tiroir, j'ai mis un petit rangement qui vient de chez Ikea et j'ai mis les essentiels pour le thé, des petites spatules en bois pour les missionnaires de lait. Et voilà, tout ce qui est des petites cuillères pour le café ou encore pour le thé. Et aussi des petites sous-tasses au cas où on veut servir des petits gâteaux. Ensuite, en dessous, j'ai mis le reste des tasses, de ce qui est tasses, des ratés, terrières, etc. Et puis j'ai aussi de la menthe séchée, du thé de toutes sortes, du thé noir pour le thé turc, etc. Et tout en bas, j'ai mis une grosse machine à café avec les filtres et tout. Puis de ce côté-là, c'est le compartiment pour de l'eau. Et puis pour le lait, concernant le lait, je le trouve juste à côté dans le réfrigérateur. Et voici le résultat final de mon Tea & Coffee Corner. Donc voilà, c'est tout simple, c'est propre et c'est bien rangé, surtout. J'aime bien le côté pratique plus que le côté déco. Et voilà, j'espère que mes idées vous auront plu et que ça vous a apporté un petit quelque chose aujourd'hui. Pour la recette des craquelés au citron, vous aurez besoin de 4 oeufs entiers, le jus de 2 citrons, un verre d'huile, ici j'ai à peu près un verre et demi de sucre, le zeste de 2 citrons, 2 sachets de levure et 1 sachet de sucre vanier. Et puis vous aurez besoin aussi de farine. Donc concernant la farine, c'est en fonction de la pâte que vous allez obtenir par la suite. Donc maintenant, si vous ne voulez pas avoir une grosse quantité de biscuits, vous pouvez partager les mesures en deux et tout simplement utiliser que la moitié des mesures. Donc là, je commence par battre les oeufs avec le sucre. Je rajoute l'huile, le zeste de citron et le jus de citron. Je mélange le tout. Je rajoute aussi le sucre vanier. Et par la suite, je rajoute la farine petit à petit avec les deux sachets de levure jusqu'à ce que j'obtiens une pâte bien moelle. Je forme des petites poules de la taille d'une noix. Je les passe dans du sucre glace et je les dispose sur du papier cuissant dans un plat qui va au four. Je préchauffe mon four à 160 degrés et je les laisse cuire une quinzaine de minutes. Il ne faut pas qu'ils prennent cette couleur dorée, il faut juste qu'ils soient assez cuits. Tout simplement, une fois refroidis, ils se tiendront bien comme il faut. Donc voilà, j'espère que ma recette d'aujourd'hui vous aura plu. Le vlog d'aujourd'hui vous aura plu aussi. Je vous fais plein de gros bisous et à très bientôt.